Toc, faux gaucher, peureux, ce que vous ne savez pas sur Rafael Nadal. Il existe des choses impensables que vous ignorez forcément sur Rafael Nadal. On vous révèle tous les secrets au sujet du plus grand tennisman sur terre battu de tous les temps. Il devient fou quand il perd. Nadal déteste par-dessus tout la défaite et c'est comme ça depuis qu'il est enfant. Son père se souvient du jour où, alors âgé de 10 ans, il avait perdu lors d'un tournoi de tennis et lui avait dit, totalement déprimé, qu'il ne voulait plus jamais se sentir comme ça. Il est atteint d'une maladie rare. L'Espagnol souffre du syndrome de Müller-Weiss, une maladie qui fait qu'un os de son pied gauche n'est pas irrigué correctement et meurt progressivement. Il a raconté qu'il ne prenait parfois aucun plaisir à jouer au tennis tant il avait mal à cause de ça. La torture pendant ses premiers entraînements. Celui qui a commencé le tennis à l'âge de 5 ans a connu des entraînements extrêmement difficiles pendant les premières années. Son oncle Tony, qui est aussi son entraîneur, le faisait jouer sur des cours pourris avec des balles de très mauvaise qualité et le traitait de fils à maman pour le décourager. J'ai souvent pleuré, c'était très dur. Il voulait que je devienne capable de tout supporter. Des toques très particuliers. Il a beaucoup de gestes très bizarres qui font qu'il se sent rassuré avant ses matchs. Il doit dormir entre 7 et 9 heures la veille, ni plus ni moins. Au déjeuner, il mange un grand plat de pâtes parfois avec du poulet ou du poisson. Il prend ensuite une douche glacée. Il écoute du Rulio Iglesias ou du Bon Jovi en grippant sa raquette. En entrant sur le cours, il cherche sa famille dans les tribunes. Pendant les matchs, il range ses bouteilles d'eau dans un ordre bien précis. Et au service, il ne faut pas être pressé tant il a de tics. Une carrière qui aurait pu être bien différente. S'il est devenu une légende du tennis mondial, le destin Rafael Nadal aurait pu être totalement différent. Petit, il avait envisagé de faire carrière dans le foot notamment, car l'un de ses oncles, Miguel Angel Nadal, était un footballeur professionnel qui avait joué au FC Barcelone, mais aussi en sélection espagnole. Il n'a d'ailleurs rien perdu de son talent au ballon rond. Grand fan de Tiger Woods, il aurait aussi pu devenir golfeur, mais la vie en a décidé autrement. Gaucher, mais pas vraiment. Plus jeune, le petit Rafael manquait de force et jouait donc tous les coups à deux mains. Son oncle lui a dit que ce n'était plus possible de jouer d'une telle manière et qu'il devait changer de méthode. Si le choix de la main gauche s'est fait tout naturellement pour le tennis, il utiliserait plutôt sa main droite dans la vie courante. Il a peur de tout, sauf de ses adversaires. Nadal est un vrai angoissé de la vie. Il n'aime pas conduire vite. Il a peur des chiens, des orages et même du noir. Je dors sur le canapé, la télé et toutes les lumières allumées. Je ne suis pas bien courageux face aux choses de la vie. Au tennis, oui, mais dans tout le reste, non.